La réussite du concept Obitay-Diangtay, mise en place par l'État, et la préoccupation des acteurs de l'éducation et parents d'élèves dans la commune de Ambeller. Comme l'a pu dire le ministère, Obitay-Diangtay, nous nous croyons à cela. C'est pourquoi vous avez vu que les élèves sont en train de travailler. On s'en félicite, ce n'est pas facile pour certains, surtout ceux qui viennent de démarrer. Mais il faut au moins s'y mettre et nous l'avons fait. On a respecté le concept Obitay-Diangtay. On a essayé de le faire parce qu'avec les travaux ici au niveau du CEM, ce n'était pas possible il y a deux ans. Mais aujourd'hui quand même on a essayé de le faire et on a eu quelques résultats. On pense que ça ira. Au-delà du concept et du slogan Obitay-Diangtay, nous on est dans le réalisme, dans la réalité. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est le premier jour de rentrée des élèves. Nous avons reçu ceux qui sont là et quand nous avons fait l'appel et tout, nous les avons reçus en classe et nous avons essayé de les tester par rapport au niveau et à leur connaissance. Donc on a essayé donc autant que faire ce peu pour le premier jour Obitay-Diangtay que ça soit une réalité au niveau de montagne en montagne. Obitay-Diangtay, c'est-à-dire qu'on a essayé de le faire parce qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. Obitay-Diangtay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. Obitay-Diangtay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Obitay-Diangtay, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus en masse et je pense que c'est un problème de sensibilisation. J'ai pris service effectivement le 29 septembre, donc par le canal du présent des parents d'élèves, j'avais demandé qu'on se sensibilise, mais les élèves sont venus vraiment très timidement. Tous les enseignants sont là, l'équipe d'agriculture est sur place. Cependant, comme vous avez pu le constater, certains élèves sont là, mais il reste encore un autre groupe. Cela est dû au fait que peut-être l'information n'est pas tellement passée. On avait cru que l'ouverture pour les enseignants serait le 4 et le 8 pour les élèves. Il y a eu un changement de dernière minute, ce qui a fait que beaucoup de parents pensent que la rentrée c'est toujours le 8. Comme vous l'avez constaté, on est là depuis 8 heures, on a pris le matériel, on est entré en classe, mais malheureusement, c'est les élèves qui ne sont pas venus. Alors, pourquoi ils ne sont pas venus, on ne saurait le dire, parce que la sensibilisation a été faite, les parents d'élèves ont fait la sensibilisation, nous-mêmes on a fait les sensibilisations possibles, mais bon, ce concept tarde à être concrétisé au CMDAN, parce qu'en réalité, on a essayé, mais jusqu'à aujourd'hui, sur l'ensemble des profs qui sont attendus, il n'y a que quelques deux ou trois profs qui ont fait cours avec 5 ou 6 élèves. Effectivement, les élèves ont répondu, mais tout le monde n'était pas là, mais il y avait quand même quelques élèves qui ont répondu. Moi, presque dans ma classe, j'avais plus de la moitié qui était là, et j'ai pu même commencer, puisque j'ai procédé à la distribution des cahiers. Cependant, Mme Sambre et M. Sy magnifient l'action des AEC qui ont participé au désherbage des établissements. Quant à M. Diop, il fait appel aux associations à s'impliquer davantage sur le secteur éducatif. Il y a un groupe d'étudiants qui est dans le quartier, c'est des gosses qui sont résidents ici. Alors, ils se sont mobilisés, et c'était le vendredi passé, ils ont nettoyé toutes les cordes, les coins et les recoins. Alors, ça nous a permis au moins d'avoir une école propre, comme vous voyez, la cour est propre. Et aussi, la mairie nous a donné des femmes de charge. Alors, les femmes de charge aussi, elles sont là, et vous les voyez en train de travailler. Donc, elles sont assises. Donc, le nettoiement se fait, et pour le moment, en matière d'hygiène et de salubrité, on peut dire que ça aussi, on est nickel. L'ASC Mbakhal, qui est du quartier, et c'est l'occasion pour moi de remercier ces jeunes, qui ont eu vraiment à nous aider au niveau du désherbage, pour préparer la rentrée scolaire. Et vous avez même regardé au niveau de la démonture du Seine, ils ont vraiment nettoyé, ils ont placé même des bancs, des pneus, pour préparer cette rentrée scolaire. Ils se sont très bien impliqués pour cette rentrée 2018-2019. Les ASC Mbakhal, ils ont leur subvention de la mairie. Les subventions, nous avons créé ASC Mbakhal pour contribuer à ce qui est, surtout à l'éducation, à l'environnement, à l'éculture, à l'écriture, à la nettoyer, à la nourriture. Mais on a vu, dès le moment, l'ASC Mbakhal, qui a eu l'occasion de créer, pour les ASC Mbakhal, qui a eu beaucoup de rendements à l'école, à l'école, à la cimetière, à la mosquée, à l'accident, pour les ASC Mbakhal, qui a eu beaucoup de développement, pour l'adresse, quand on a fait l'école, on a fait des conseils de l'écriture, et on a fait un cadre de toutes, et on a fait un cadre de l'école, et on a fait un école, avec tout l'école, des nouveaux écoliers. Ils ont fait le choix de l'école, ainsi qu'ils ont Deshalb et qu'ils sont occupés. Parce qu'ils n'ont rien compris, mais on a vu qu'on a fait sentir, les élèves nous accompagnés. parce que je pense que l'école est dite dite dite, c'est une compoie qui est de l'infibola. Donc ça veut dire que pendant que nous suivons l'école, cette semaine, nous sommes obligés de nous impliquer en ce genre parce qu'il y a eu l'avancement.